Bonjour, je suis Issa Alassan Ramotsou, je suis étudiante en deuxième année en intelligence artificielle à l'African Development University. Depuis lundi, nous suivons une formation sur le Kwasa avec M. Abel Hussain. C'est une formation très enrichissante parce que depuis hier, nous avons commencé à faire de la programmation. Déjà, c'est ce que nous faisons depuis l'année dernière, mais actuellement, c'est un programme qui va nous permettre de mieux nous améliorer et aussi de pouvoir travailler sur cette plateforme. Parce qu'à partir de février, donc à partir de ce mois, nous allons juste faire nos cours que sur cette plateforme. Nous aurons éventuellement des cours en parallèle avec les cours qu'on fait ici à EDU, mais c'est plus basé en fait pour les étudiants en intelligence artificielle sur cette plateforme. Hi, my name is Malika Tou, I'm a first year artificial intelligence student at African Development University, and I'm taking the AI machine learning program from Silicon Valley. À vrai dire, au début, j'étais un peu confuse. J'avais peur, j'avais de l'appréhension. Je me disais, oh, j'ai jamais codé. Je ne m'y codais pas trop en intelligence artificielle ni en machine learning. Is it for me? Is it beginner friendly? Is it fit for people like me? Et à ma grande surprise, le professeur était ouvert, les exercices étaient compréhensibles. Certes, parfois, il nous fallait aller faire des recherches Google, mais it's the life of an AI engineer. You have to Google everything you do. Finally, I feel proud. Je suis contente de tout ce que je suis en train de faire. J'apprends à coder. Je maîtrise les différents logiciels, les différents programmes, et c'est une réussite pour moi. Quaza, on aime vraiment cette formation. J'aime apprendre avec mes amis. Quand je suis bloquée, quand je suis bloquée, je peux venir pour que je puisse les aider. C'est vraiment un nouveau challenge pour nous. C'est vraiment quelque chose dont on n'a pas l'habitude de voir au Niger. Hello, my name is Hereta Mahaman. I am a student in second year of Artificial Intelligence. Seriously, since I am at Edu and I started the Artificial Intelligence program, it's the first time that I'm feeling like, oh, this is really what I'm doing. This program pushed me in my major and it made me feel like I'm not in the wrong way. I'm doing the right thing. Hi, my name is Benjamin. I'm in A Square cohort. I'm just enjoying the moments and I like the classroom, the people that I've met here. The Quaza, of course, is very interesting because we keep learning every day and it's very interesting. I don't really care about what you know, but I can't, I really care about what you can do with what you know. You know, if you tell me like, okay, I have a degree in computer science somewhere, the next notion I'm going to ask you, which project have you already built, how many projects have you put online? It's not just to learn how to learn, but after, you need to be able to benefit from their skills, so you see, I'm happy when you finish your skills, you have the skills. I do it even more when you get a job. Why? I'm going to give opportunities to others, so I can help my community. Look at how you work. Despite these conditions where you have done a great job, imagine just an extension where we have a dedicated place to work. It's going to be dope. Là, je vous laisse aussi le floor. Si quelqu'un a quelque chose à partager avec nous, qui va certainement nous aider comme je l'ai fait, c'est le moment. Je vais parler au nom de la ANA cohort. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux semaines? C'était difficile. J'ai souffert. Oh mon Dieu. Ça a été challengeant. Ça a vraiment été challengeant. Ça a remis notre ambition, notre volonté de continuer en ce sens. Mais je pense que c'était nécessaire parce qu'au moins là, on a vu la réalité des choses. Il n'y a vraiment pas eu de sugarcoating. On a vu ce qui est le travail à faire déjà, la patience, l'anxiété qu'on a tous eu, la connexion qui ne marche pas. Tu tapes Gandalf, il te dit, tu ne sais pas où se trouver. Quoi, ça sera certainement quelque chose qu'on va évoquer à notre graduation parce que c'était un mal nécessaire. Monsieur Hussein, merci. Merci de m'avoir déjà soulevé l'imposteur syndrome que j'avais. Effectivement, c'était le cas. S'asseoir ici, se demander, est-ce que vraiment c'est ma vocation? Est-ce que je suis fit pour ce genre de vie? Est-ce que je peux le faire? Merci. Et de rire également Monsieur Munkayla. Je pense qu'il n'y a personne qui m'a autant soutenu dans tout EDU à continuer ce pas que vous. Vraiment. Merci beaucoup Monsieur Munkayla. Merci à Ismael, merci à Alpha, merci à Sianka et... See you at the top, guys. Merci. Franchement, Mr. Hussein, merci beaucoup. Merci pour les frustrations qui nous seront utiles plus tard. Gandalf m'a frustré ici. Mr. Munkayla était mon témoin. J'ai failli pleurer. Ça n'a pas été facile, mais franchement, merci beaucoup. C'est-à-dire, en deux semaines, vous m'avez habitué à Quasar et je n'ai même plus envie de faire les cours en classe. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui me va mieux. Cette plateforme, j'ai l'impression d'apprendre plus et j'ai l'impression que quand j'apprends, j'applique. Avec Quasar, j'ai pu réaliser des choses et je pense que c'est l'une des premières fois. J'ai pu aller en Inde pour faire un concours et tout, mais franchement, je ne pense pas que ça m'a fait évoluer comme ces deux semaines. Ces deux dernières semaines ont franchement été enrichissantes pour moi et je tiens à vous remercier pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada